Bon, alors le Parachyote cette semaine, c'est deux Parachyotes, Matote et Masee. Matote et Masee, c'est deux Parachyotes, je crois que c'est les deux plus longues, c'est-à-dire quand on les remet ensemble, c'est les deux plus longues dans toutes les autres Parachyotes, mais les deux vont conclure le quatrième livre, le livre de Bamidbav, et après ça, le Parachyote, on commencera le cinquième livre, le livre de Devarim. Alors dans Matote, le premier Parachyote, ça parle de Nedarim, ça parle de vœux, et surtout des femmes, parce qu'apparemment des femmes font plus de vœux que des hommes. C'est ça, alors toute une Parachyote qui parle de vœux, qu'une femme a fait, comment est-ce qu'elle peut annuler son vœu, des fois ça dépend, est-ce qu'elle est silhuataire, est-ce qu'elle est mariée, des fois c'est son père qui doit lui enlever le vœu, des fois c'est son mari, et des fois c'est son mari avec son père, et des fois c'est un rabbin. Alors toute la première partie, elle parle de vœux qu'une femme a fait, dépendamment de quel temps, et aussi dépendamment de sur quoi elle a fait son vœu. Maintenant, dans la Paracha, aussi la Paracha continue, avec l'histoire qu'on a lu déjà de la semaine dernière, l'histoire de la guerre entre Israël et Médiane. Aujourd'hui nous le trouvons en Israël et Liban. Mais dans la Paracha, c'était une guerre d'Israël et Médiane. Israël était toujours en guerre, c'est ça ? Et Bahauchem, il y avait toujours une victoire qui a été portée par le peuple d'Israël, dépendamment de leur croyance. Une guerre d'Israël ne dépendait jamais d'une arme, elle ne dépendait jamais d'une force, elle ne dépendait que d'une croyance, la croyance que le peuple d'Israël a en Akadosh Baruch Hu. Et l'Agmara, par exemple, l'Agmara, dans Maseret Roshana, il nous explique que Moshé Rabbeinu, dans une guerre, est monté sur une colline, et il a levé ses mains, et il a fait une prière. Et tout le peuple d'Israël était en bas, en train de faire la guerre. Tant que Moshé a levé ses mains, ils ont porté victoire. Quand il s'est fatigué, il descendait ses mains, et ils ont perdu la guerre. Alors il y avait deux assistants, Aaron d'un côté, et Khour de l'autre côté, qui ont supporté le main de Moshé Rabbeinu, pour ne pas qu'il descendait ses mains. Mais des fois, même malgré ça, il descendait ses mains. Et l'Agmara dit, est-ce que c'est le main de Moshé Rabbeinu qui prend la guerre ? C'est-à-dire, s'il lève, on gagne, s'il descend ses mains, on perd, c'est le main de Moshé Rabbeinu ? L'Agmara dit, pas du tout. Quand Israël avait la croyance en Dieu, en Hachem, Moshé avait de la force toujours pour garder ses mains, droit et tendue vers le ciel, et on pouvait gagner. Mais quand la croyance s'est affaiblie dans la guerre, c'est là que Moshé lui-même n'avait plus de force de garder ses mains vers le ciel, et il descendait ses mains, et c'est là que la guerre commençait à se perdre. Pour dire que, la guerre ne dépend pas des armes, les armes, c'est vrai qu'un effort que l'homme fait. On ne peut pas sortir à la guerre contre une bombe, rien qu'avec deux mains comme ça, sans rien faire. Mais, on fait l'effort de prendre des armes, mais plutôt, c'est la croyance qu'on a en Hachem, c'est comme ça qu'on gagne une guerre. Alors ici, dans la paracha cette semaine, comme Midian, on déclenche une guerre contre le peuple d'Israël, Moshé Rabbeinu a dit, bon, alors maintenant, s'ils veulent, on va sortir en guerre, mais, comme on a expliqué, ce n'est pas une guerre de force, alors on va prendre 12 000 soldats. 12 000 soldats, ce n'est pas beaucoup. C'était 1 000 soldats par tribu. Chaque tribu a donné 1 000 soldats. Le problème était, Rashi explique, que la tribu ne voulait pas participer à cette guerre, parce que malheureusement, après cette guerre, mon cher Abbeinu, c'est son dernier jour, ça veut dire qu'après cette guerre, Akash Choré dit, tu feras cette guerre, tu gagneras, et ensuite, il doit partir de ce monde et le peuple d'Israël devra rentrer en Israël. Alors, Moshé Rabbeinu a précipité les choses, mais le peuple d'Israël a retardé les choses. Pourquoi ? Parce qu'il savait qu'ils vont les perdre. Alors, ils ont préféré de ne pas faire la guerre, au point que Moshé les a forcés de sortir en guerre. Il a choisi 1 000 personnes par tribu qui vont sortir, qui vont faire la guerre. Le dirigeant, le chef général de cette guerre, ça va être ni moins le Pinchas. Pinchas qui a commencé le miracle, parce qu'il a tué le prince de la tribu de Shimon et la Midianite, quand ils ont fait le péché. Et à cause d'eux, il y avait 24 000 morts. Alors, Pinchas, c'est lui qui va sortir en tête de tous ces soldats pour aller faire cette guerre. La Torah nous raconte, après qu'ils sont sortis à la guerre, et Moshé, ils ont porté victoire, il y a un incident qui arrive. L'incident est que tout le monde rentre victorieux et ils emmènent avec eux deux femmes. Ils emmènent avec eux deux femmes. Et là, mon cher Abbé, il ne pouvait pas croire. Quand il est sorti pour accueillir les soldats qui sont revenus de la guerre, et il voit ces femmes-là, lui et Lazara Cohen, qui étaient à côté de lui, il s'est énervé contre les soldats. Il dit, comment ? Moi, je vous ai envoyé la guerre à cause que ces femmes-là, c'est eux qui ont mis l'obstacle devant vous. C'est eux à cause d'elles qui avaient 24 000 morts. Et vous, vous avez ramené les femmes ? Pourquoi ramener les femmes ? Il s'est énervé contre eux au point que tout de suite après, la Torah, ils se sont excusés. Ils se sont excusés. Ils ont dit, on n'a pas fait exprès. Et Chaz B'Shalom, ce n'est pas du tout l'intention. L'intention, ce n'est pas... D'ailleurs, nos sages disent dans le Talmud, quand ces femmes sont retournées, ils ont teinturé leur visage avec une couleur noire. Pourquoi ? Pour ne pas profiter de leur visage. Pour ne pas dire, Chaz B'Shalom, ils ont profité de leur visage de ces femmes. Ils n'ont même pas regardé. Alors, pour dire, ils ont... Bon, ils sont trompés, ils ont emmené ces femmes, ils sont excusés. Et ils ont dit, regarde, Moshé Rappel, si un de nous avait le moindre de mauvaises pensées, est-ce qu'on serait retournés tous vivants ? Chaz B'Shalom, tout celui qui avait de mauvaises pensées en guerre, il est mort. Dans la chambre de bataille. Et regarde, on est tous revenus, il n'y a même pas un mort. Ça veut dire qu'on est tous de pieux. On n'avait même pas une mauvaise pensée de faire quoi que ce soit. Bon, on a emmené ces femmes-là, on a emmené du boutin, on est prêt à te le donner tout, et toi, tu le dévises comme tu veux. Et là, Moshé Rappel a pris le boutin, il a pris ses femmes et ses enfants, et ils ont divisé ça dans tout le peuple d'Israël, comme Akosh Baruch Hu, il lui a donné ordre. Tout de suite après, il y a une paracha qui s'en vient, c'est la paracha de cachérisation des ustensiles. Pourquoi ? C'est la première guerre, quand ils sont partis, et ils sont revenus, ils ont emmené des ustensiles qui appartenaient à des non-juifs. Maintenant, on sait qu'un non-juif, quand il cuit du non-koshère, on ne veut pas utiliser ces ustensiles, mais il y a des manières de le cachériser. Alors, Moshé Rappel a été donné du ciel par Hachem, toute une paracha, comment cachériser ce ustensile ? Rachid nous dit, on voit que ce n'est pas Moshé qui donne cette paracha, c'est El Hazar, son neveu. C'est lui qui va nous donner cette paracha. Comment et quoi faire avec l'ustensile qui a été utilisé, qui a été touché par quelque chose de non-koshère ? Rachid pose la question, et pourquoi ? Pourquoi ce n'est pas Moshé Rappel qui a donné cette paracha, comme qui nous a donné tous les autres lois ? Répond Rachid au nom du Talmud, Moshé Rappel vient de s'énerver contre le soldat israélien. Qu'il a raison ou pas, quelqu'un qui s'énerve oublie son étude. Et là, il a oublié tout l'enseignement qu'Akoshko lui a dit, comment cachériser des ustensiles ? Et puisqu'il a oublié, ça a dû être son neveu, El Hazar, qui nous a donné toute la paracha. Comment cachériser ? Si c'est un ustensile qui touche le feu, il va être cachérisé par le feu. Si c'est un ustensile qu'on utilise avec un intermédiaire d'un liquide, avec de l'eau, on va le cachériser avec de l'eau. Dépendamment de l'utilisation, ainsi sera la cachérisation de cet ustensile. Et là, l'Akmara dit, voilà, si Moshé Rabbeinu, aussi grand qu'il était, il s'est énervé, et il est arrivé à oublier son étude, à plus forte raison qu'est-ce qu'on dirait nous ? Quand on s'énerve, des fois, on peut oublier des choses qui sont assez importantes. Et là, le Talmud, il y a beaucoup de passages dans le Talmud que je voudrais partager avec vous ce soir. Beaucoup de passages dans le Talmud, dans le livre de morale, dans toutes sortes de commentateurs. Qu'est-ce qui peut faire la colère ? Qu'est-ce que la colère peut faire à une personne ? On dit quand quelqu'un est coloreux, il perd la tête. Mais si on repasse, c'est plus que ça. Et comment essayer de contrôler cela ? Abad HaShem, on va voir ce soir. Alors ça, c'est le premier passage. Où on voit que Moshe Rabbeinu s'est énervé contre les soldats du peuple d'Israël. Maintenant, dans cette paracha elle-même, dans cette paracha, à la fin de la paracha, Moshe Rabbeinu s'énerve pour une deuxième fois. Pourquoi ? Comme on a dit qu'après cette guerre, il doit quitter le peuple d'Israël, on va l'enterrer, et le peuple d'Israël va rentrer en Israël. Juste avant la rentrée, et avant qu'il décède, il y a deux tribus qui viennent avec une demande un peu bizarre, et qui va énerver Moshe Rabbeinu. C'est quoi la demande ? Deux tribus, Gad et Réhouven. Il vient chez Moshe Rabbeinu, il leur dit, écoute, nous avons beaucoup de troupeaux, et nous avons des enfants, nous avons des femmes, et au lieu de passer de l'autre côté du Jordan, et rentrer en Israël, nous préférons, pour leur bien, de rester de ce côté. Parce que, ça nous plaît plus ici, et ça nous convient plus ici, que de l'autre côté. Là, Moshe Rabbeinu s'énerve, il dit comment ? On a détourné, dans ce désert, 40 ans. Et c'était une punition. Et le peuple, chaque fois, il disait, on ne peut plus marcher, on ne peut plus tourner, c'est fini, nos enfants et tout. Et là, on est prêt à rentrer, après 40 années, de retard, et on est prêt à rentrer, vous êtes en train de me dire, vous ne voulez plus passer, qu'est-ce qui va se passer ? Si vous vous le dites, qu'est-ce qu'ils vont dire, les autres dix tribus ? Ils vont dire, parce qu'ils ont peur, parce que, qu'est-ce qui les attend en Israël ? Qu'est-ce qui les attend maintenant ? Une guerre contre 31 rois. Parce qu'il y avait 31 rois, chacun qui avait sa territoire en Israël. Ça veut dire, ça ne va pas être rentré, s'installer. Ça va être rentré, faire une guerre, ensuite s'installer. Ça va prendre 14 ans. Ça va prendre 14 ans. 7 ans de guerre, et 7 ans pour s'installer. Et là, vous venez, vous me demandez, telle demande. Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire vos frères ? Qu'est-ce qu'ils vont dire les autres ? C'est sûr qu'ils vont dire, alors on préfère de rester. Vous allez dire ça ? Quand vous avez dit la première fois, qu'est-ce que ça a causé ? Ils ont demandé, c'est la première fois, ils sont restés 40 ans dans le désert. Alors, il s'est énervé contre eux. Et là, ils se sont excusés, ils ont dit, grâce à l'échalement, pas du tout. Rien pour vous montrer, pourquoi, ce n'est pas à cause d'une peur, c'est une question de convénience qu'on est en train de demander. Alors, on va laisser nos troupeaux et nos femmes et nos enfants de ce côté, si vous permettez. Et nous, tous les guerriers, tous les soldats, tous ceux-là qui sont capables de mener une guerre, on passera avec nos frères, on fera la guerre, on installera nos frères en Israël et quand ils sont bien installés, c'est rien que là qu'on retournera à la maison. Mon cher Abeno, quand il a écouté ça, il dit, bon, pour telle demande, je suis prêt à vous accorder que vous laissez vos enfants, vos femmes de ce côté. D'abord, vous allez construire des maisons pour vos femmes et vos enfants. Vous ne pouvez pas le laisser comme ça. Vous allez occuper de vos troupeaux, vous allez faire des clôtures, vous allez construire des étapes pour vos troupeaux. Et là, vous allez passer de l'autre côté du Jordan. Et c'est ainsi qu'ils ont fait. Ils ont passé 14 ans en Israël, en train de faire des guerres avec leurs frères et installé leurs frères et après 14 années, ils sont revenus. Vous pouvez vous imaginer un soldat de la tribu de Gad et Réouven. Il a laissé sa femme enceinte, c'est ça ? Et quand il est retourné, après la barmissade de son fils, parce que son fils avait déjà plus que 14 ans, c'est ça ? Mais, ça c'est pour montrer comme quoi, qu'ils étaient, ce n'est pas à cause d'une question de peur ou quoi que ce soit, ils ont fait ça, une question de convénience. Ils vont le regretter. Ils vont le regretter. Pourquoi ? Parce qu'ils ont, ils se sont, ils sont, pas excommuniqués, mais disconnectés. Ils se sont disconnectés du reste d'Israël. Le reste d'Israël avait la chance d'aller au temple quand il va être construit. Le reste d'Israël était ensemble. Ils étaient plus ou moins un côté de l'autre. Eux, ils étaient de l'autre côté de Jourdain. Ce qui a fait qu'avec le temps, leurs enfants oubliaient même qu'ils sont juifs parce que leurs enfants n'ont pas vu qu'est-ce qui se trouve de l'autre côté. Rien que c'est lui qui allait, ils pouvaient voir, mais c'est lui qui n'allait pas. Ils ne savaient pas qu'est-ce que c'est Israël. Ils ne savaient pas comment l'ère le Mishkan. Ils n'ont pas vu tout ça. Dans le prophète, il est remarqué que quand ils sont retournés à la 14e année, ils ont construit un hôtel sur le bord du Jourdain. Sur le bord du Jourdain, ils ont construit un hôtel. Et là, ça a déclenché presque une guerre de frères. Les 10 tribus sont venus leur faire la guerre et ils disent, pourquoi vous avez construit cet hôtel ? On n'a pas le droit de construire un hôtel. Nous avons le Mishkan. Et quand on a un Mishkan, il faut faire le sacrifice dans le Mishkan. On n'a pas le droit de le sacrifier autre part. Alors, pourquoi vous l'avez construit ? Ça doit être avec une intention d'idolâtrie peut-être. Ils ont dit pas du tout. On a construit cet hôtel parce que chaque fois que nos enfants vont passer ici, ils vont voir que leurs parents étaient de leur côté aussi. Et ils ne vont pas se disconnecter du peuple juif. Mais ils ont regretté. Ils ont regretté parce qu'ils ont dû passer et ils ont dû prendre un héritage dans la terre d'Israël avec le reste de leurs frères. Mais c'était trop tard déjà. C'est le choix qu'ils ont fait. Alors, on voit encore Moshé qui s'est énervé contre qui ? Contre ses soldats encore. C'est ça ? Mais là, on ne nous dit pas qu'il a une punition pour. Pour la première fois qu'il s'est énervé, il a une punition. Mais pour la deuxième fois, il n'a pas une punition. La deuxième fois qu'il s'est énervé, rien n'est arrivé. Autre incident. Vous vous rappelez tout que Moshé Rabbein, durant les 40 années, une fois, le peuple d'Israël a demandé de l'eau. Il n'y avait pas d'eau. Ils avaient soif. Et là, il y avait toute une dispute. Et Akash B'khu a dit à Moshé Rabbein, il lui a montré un rocher. Il lui a dit tu vas parler à ce rocher et tu auras de l'eau. Qu'est-ce qu'il a fait Moshé Rabbein au lieu de parler ? Il a frappé. Et ça, deux fois. Et le rocher a donné de l'eau. Mais Akash B'khu s'est énervé contre lui. Pourquoi ? Parce que lui, il s'est énervé contre le peuple. Il lui a dit est-ce que vous, vous allez me dire de quel rocher je dois donner de l'eau ? Parce que quand le rocher il a frappé la première fois, il n'a pas donné d'eau. Il a donné des gouttes d'eau. Et là, ils ont dit alors, qu'est-ce que c'est ça ? Il n'y a pas d'eau ? Alors, il s'est énervé et dit écoutez les enseignants. Vous maintenant, vous devenez mon maître et c'est moi qui va vous écouter. Moi, je dois vous dire de quel rocher Akash B'khu m'a dit de frapper. Il a frappé une deuxième fois et il y avait de l'eau. Akash B'khu m'a dit voilà, tu as fait une faute. Moi, je ne t'ai pas dit de frapper. Moi, je t'ai dit de parler. Et puisque cela, tu ne rentres pas en Israël. C'était la seule et unique faute de mon cher Abim. C'était la seule faute dans sa vie. Dans tous les 120 ans de sa vie, c'est la seule faute et à cause de cette faute, il ne va pas rentrer en Israël. Pourquoi ? Parce qu'il s'est énervé. Il s'est énervé contre eux en leur disant vous allez me montrer quel rocher frapper ? Moi, je dois vous le dire. Mais puisqu'il s'est énervé, voilà ce qui est arrivé. Il a été décrété sur lui qu'il ne rentre pas dans la terre d'Israël. Pour dire que chaque fois, même si tu es mon cher Abim, tu peux t'énerver et voilà, voilà ce qui sont les conséquences. Qu'est-ce que nous, nous devrons dire ? Quelles sont les conséquences quand nous, on s'énerve ? Mais là, on va voir. Alors, c'est quoi la différence ? Comment ça se fait que ce deux fois, une fois qu'il s'est énervé, il a frappé le rocher et il a eu sa punition ? Deuxième fois dans la paracha quand il s'est énervé contre les soldats qui ont ramené les filles. Il a eu sa punition, il a oublié toute une paracha. Mais la troisième fois quand il s'est énervé dans la paracha d'aujourd'hui, contre ceux-là qui voulaient rester de l'autre côté du Jordan, il n'a pas une punition. Quelle est la différence ? Alors, il faut voir qu'il y a une certaine différence entre les deux cas. La différence est la suivante. Le deux premiers cas, il s'est énervé contre un public qui veut dire pour l'histoire du rocher, qu'est-ce qui est arrivé ? Il y avait tout le peuple d'Israël qui était assemblé autour de ce rocher en lui demandant donne-nous de l'eau. Il s'est énervé contre qui ? Contre toute l'assemblée d'Israël. Et là, quand je vous crois dire tu t'énerves contre mes enfants, alors voilà, il va être décrété sur toi que tu ne rentreras pas en la terre d'Israël. Ça, c'est la première fois. Deuxième fois, en présence de tout Israël, encore, quand les soldats sont revenus de la guerre du Midian, les soldats sont revenus, qui c'est qui sort accueillir les soldats ? Leurs femmes, leurs enfants, tout le monde. Mon cher Abbé nous est sorti aussi. Ça veut dire qu'il y avait encore la présence de tout Israël autour de ce soldat et il s'est énervé contre eux. Là, quand je vous dis tu t'énerves contre mes enfants en public, encore, alors là, tu vas oublier la paracha de comment cachériser ces ustensiles qu'ils ont ramenés de la guerre. Mais l'histoire de Bnei Gad ou Bnei Reuven, Bnei Gad ou Bnei Reuven, ils sont d'abord venus individuellement pour voir mon cher Abbé. Mon cher Abbé s'est énervé contre eux. Il s'est énervé mais aussi il s'est énervé pourquoi ? Il y avait une raison. La raison, c'est pour donner la leçon aux autres. Quand il s'est énervé contre le peuple, quand ils ont demandé de l'eau, il s'est énervé contre tout le monde. Quand il s'est énervé contre les soldats, il s'est énervé contre les soldats en présence tout le monde. Mais là, il a fait ça exprès. Pourquoi la troisième fois il a fait exprès ? Il dit parce que je ne veux pas que les autres demandent la même chose. Si eux, ils ont demandé la même chose. Ce qui veut dire que des fois, il est permis de s'énerver. Des fois, il est interdit et des fois, il est permis. Ça dépend de ce que tu essaies d'aboutir. Si tu essaies de donner une leçon aux autres, il est permis de s'énerver. Par exemple, dans une classe, il y a une maîtresse et doit donner son cours, un professeur doit donner son cours, il ne peut pas laisser passer quelqu'un qui fait du trouble. C'est ça ? Parce que sinon, si les autres, 20 autres vont voir, alors chacun a un tour de rôle, il va commencer à faire ce qu'il veut. Mais quand tu cries sur quelqu'un ou tu punis, tu le mets de côté, là les autres, ils vont voir, ils vont dire, alors, il a été puni, moi je prends la leçon, je ne le fais plus. La même chose, mon cher Abbé, il a essayé ici de leur donner une leçon, il a créé sur cela pour donner une leçon aux autres. Mais la deuxième première fois, ce n'était pas ainsi. La deuxième première fois, c'est énervé carrément contre eux. On peut le voir dans le Talmud sur une autre, c'est-à-dire ce concept de s'énerver contre un public ou s'énerver pour donner une leçon, on peut le voir dans un autre contexte dans le Talmud. Comment ? L'Agmara nous dit que vous savez que Moshé Rabbeinu c'était l'homme qui a été qualifié dans la Torah comme le plus humble au monde. De Maish, Moshé, Anav, Mehod, Mekola, Adama, Asher, Pne, Adama. Si vous prenez toute la terre et vous cherchez sur tous les hommes, Moshé était le plus humble de tous les hommes sur terre. Nous avons eu dans le Talmud aussi de grands rabbins, de grandes personnalités, de personnages qui étaient humbles. Un d'eux s'appelait Hilal Azakhen. Hilal Azakhen était tellement humble qu'au point que la Talmud nous raconte qu'une fois il y avait deux personnes qui ont fait un pari entre eux. Qui c'est qui va réussir l'énerver ? Ils ont parié sur 412 comme son 400 dollars. Alors ils ont dit on va voir qui c'est qui. Alors un a dit donne moi la chance moi je vais aller en premier. C'était veille de Shabbat, c'était Ereb Shabbat, juste avant Shabbat. Qu'est-ce que les gens font avant Shabbat ? Ils sont pressés. Ils prennent leur douche, ils préparent la table et tout ça. Hilal Azakhen il a fait comme tout le monde il était pressé. Lui quand il est arrivé ce monsieur pour l'énerver Hilal Azakhen était en train de prendre sa douche. Alors il fait semblant qu'il ne connait pas c'est un grand rabbin. Alors il va à côté de sa fenêtre il dit oh qui c'est Hilal qui c'est Hilal il appelle comme si c'était son ami qui c'est Hilal qui c'est Hilal rien que déjà tu peux t'en arriver rien qu'avec ça. Hilal a arrêté la douche il est sorti il a dit je peux vous aider c'est moi Hilal je peux vous aider il dit oui j'ai une question bien sûr quelle est votre question il dit pourquoi les Africains leurs pieds sont grandes et le Shabbat il n'a pas trouvé une autre question de poser que cela il dit mon fils je vais t'expliquer parce que les Africains marchent toujours pieds nus alors ça qui fait que le pied elle ça veut dire elle grandit disproportionnellement à un homme normal parce que quand tu mets des souliers ça limite un peu le pied merci beaucoup merci beaucoup et il est retourné chez lui il n'a pas réussi à l'énerver une demi-heure il attend une demi-heure il retourne il vient de terminer sa douche qui c'est Hilal qui c'est Hilal mais tu viens de parler une demi-heure encore il sort oui mon fils comment je peux t'aider il dit vous savez les gens du désert leurs yeux ils sont comment on dit bridés bridés il dit pourquoi faire pourquoi comme ça quand je peux les accréer il dit mon fils tu sais pourquoi parce qu'il y a beaucoup du sable et beaucoup de vent et le vent rentre dans leurs yeux à quoi je pourrais faire d'une manière qu'ils auront leurs yeux bridés comme ça le sable ne peut pas rentrer dans leurs yeux ok merci merci alors il dit vous êtes sûr que vous appelez Hilal il dit oui il dit alors j'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de ravins comme vous il dit pourquoi qu'est-ce que je te fais il dit parce que je viens de perdre 412 j'ai fait un pari vous énervez vous n'êtes pas énervé alors il dit si c'est la raison alors il vaut mieux que tu perds encore 412 parce que tu ne pourras pas m'énerver moi je ne m'énerve pas et ça tu ne pourras pas m'énerver alors il a été connu dans l'État il a été connu comme un homme qui est humble un homme qui ne s'énerve pas une fête ça veut dire une fête de Pessah c'était à l'époque où il y avait le temple alors on allait tous chacun prenait sa brebis et il allait au temple pour égoéger sa brebis pour faire le sacrifice pascal une année Pessah est tombé Shabbat et là tout le peuple d'Israël a oublié la loi la loi est il n'y avait pas des rouves alors est-ce que je peux emmener ma brebis est-ce que je peux ça veut dire est-ce que je peux égorger ma brebis Shabbat on n'a pas le droit de faire des sacrifices Shabbat Shabbat c'était le seul jour où on ne faisait pas de sacrifice alors on a demandé la question est-ce que je peux faire mon sacrifice pascal parce que c'est tombé Shabbat personne ne savait la réponse alors ils ont dit mais on connait un grand rabbin qui s'appelle Hillel peut-être on va aller chez lui ils lui ont demandé la question ils l'ont appelé ils lui ont demandé la question cette année Pessah et Shabbat est-ce qu'on a le droit de faire le sacrifice pascal il leur a dit oui il dit pourquoi il dit parce que la Torah dit à propos du sacrifice pascal ils feront le Pessah en 100 ans pourquoi la Torah dit en 100 ans on fait le Pessah c'est sûr qu'on le fait en 100 ans est-ce qu'on le fera hors de 100 ans de là il y avait un enseignement en 100 ans incluant Shabbat c'est quoi une Brit Mila une Brit Mila la Torah dit que la Brit Mila se fait Bayom comment plus que ça Shabbat c'est plus que Kippour Shabbat c'est plus c'est plus ça que Kippour et c'est écrit au Bayom et le 8ème jour il va se circoncire et la Gemara dit pourquoi c'est écrit le 8ème jour pour te dire même si la Brit Mila c'est Shabbat il faut la faire Shabbat à condition que c'est la date qui veut dire que le bébé est né Shabbat si le bébé est né un vendredi il avait un peu de jaunisse et c'est rien que Shabbat qu'il a guéri on veut faire la Brit Mila on ne peut pas faire la Brit Mila la Brit Mila Shabbat elle se fait à condition qu'il est né Shabbat il va se circoncire le Shabbat alors il a dit il les a enseignés on fait le Pessah même Shabbat on légorde le Pessah même Shabbat parce que c'est la recommandation de la Torah malgré qu'on ne fait aucun sacrifice durant l'année durant Shabbat mais Pessah on peut le faire là ils ont dit puisque personne personne dans tout le peuple d'Israël savait la réponse que lui alors lui il va être nommé le nouveau chef spirituel du peuple d'Israël et on l'a nommé comme chef spirituel quand on l'a nommé le jour même il a commencé à donner un discours et dans le discours il a attaqué tout le public il dit vous savez pourquoi moi j'étais le seul à connaître la réponse et pas vous parce que vous n'avez pas étudié assez vous n'avez pas étudié chez mes maîtres je m'allais à Vavtalion alors c'est pour ça que vous ne le saviez pas et moi je le savais il a taquiné le public tout le public il y a quelqu'un qui lève le doigt est-ce que je peux poser une question il dit oui quelle est ta question il dit notre maître tu viens de nous enseigner qu'on peut faire le sacrifice Pascal Shabbat c'est bien mais comment est-ce qu'on transporte le couteau le mouton il marche tout seul on n'a pas besoin de le transporter il n'y a pas du roux on n'a pas le droit de transporter quand il y a alors le mouton il peut nous suivre c'est ça mais le couteau pour le gorger on n'a pas le droit de transporter comment on mène le couteau au temple l'agmara dit parce qu'il a taquiné tous les publics il s'est moqué d'eux ça veut dire il les a donné la morale pourquoi et tout il a oublié il ne savait pas comment répondre pourquoi ? parce qu'il a eu un certain orgueil il ne savait pas comment répondre et du ciel c'est sûr qu'ils ont fait ça exprès pour lui faire oublier parce qu'il a taquiné tout un public il leur a dit écoutez je sais que le peuple d'Israël ils sont tous s'ils ne sont pas prophètes ils sont fils de prophètes alors vous savez qu'est-ce qu'on va faire ? on va attendre demain et voir qu'est-ce que les gens vont faire qu'est-ce qu'il a vu le lendemain ? le lendemain il a vu des gens qui sont âgés ils ont pris le couteau ils l'ont filé ils l'ont mis dans la laine du mouton ça veut dire que le mouton a transporté le couteau il y a des autres qui ont pris le couteau ils l'ont attaché entre le camp du mouton ou pour la chèvre on peut emmener ou un mouton ou une chèvre ils l'ont attaché entre le camp de la chèvre et il est quand le lendemain il a vu ça il dit voilà je me rappelle maintenant c'est comme ça qu'on m'a enseigné que le mouton doit transporter le couteau alors on lui met entre la laine ça veut dire entre le fil de la laine ou on l'attache avant Shabbat entre ses cornes et quand la mouton te suit alors comme ça tu transportes le couteau alors il dit voilà maintenant que je taquine le public j'admets et voilà il ne fallait pas que je le fasse qu'est-ce qu'on voit quand on s'attaque à tout un public même si tu es Moshe Rabbeinu même si tu es Ilal Azaken ça risque d'oublier des lois Moshe il a attaqué tout un public malheureusement il a été décrété sur lui de ne pas rentrer en Israël Ilal Azaken il a attaqué tout le public il a oublié l'alachat du couteau au Shabbat Moshe Rabbeinu il les a attaqués aux soldats en présence de tout le public il a oublié la loi de cachérisation mais comme on a dit encore le marchand un des commentateurs il dit il fallait qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse il fallait qu'il prend le chef qui était juste avant lui quand on l'a nommé comme chef d'Israël ça veut dire qu'il y avait quelqu'un avant lui avant lui il y avait quelqu'un seulement lui il ne savait pas la loi il ne fallait pas qu'il dit à tout le monde vous savez pourquoi vous ne saviez pas l'alachat parce que vous n'avez pas assez étudié il fallait qu'il prend un individu ça veut dire qu'il prend le chef qui était juste le précédent qui était juste avant lui il lui explique à lui pourquoi tu n'as pas assez étudié pour montrer à tout le monde quoi faire le marchand puisqu'il a fait publiquement c'est pour ça que malheureusement il a été puni bon pour dire que de s'énerver de se mettre en colère c'est quelque chose de pas bien dans la vie il y a plusieurs situations qu'on peut se trouver devant la colère une situation ça peut être à la maison entre un homme et sa femme ça un homme et sa femme entre eux ils se disputent là c'est qu'est-ce qu'on le considère individuel ou public public pourquoi ? parce qu'il y a des enfants quand ? quand ? alors vous allez écouter le Ramban le Nachmani le Nachmani explique quelle est la raison que mon cher a été puni si sévèrement ici dans la paracha comment il a été puni il s'est énervé contre les soldats comment il a été puni il a été puni en oubliant une halakha il a oublié une halakha après c'est quelqu'un d'autre qui a enseigné il a eu la halakha de nouveau mais quand il a frappé le rocher comment il a été puni ? punition de mort de ne plus rentrer en Israël de ne pas participer avec le reste d'Israël pourquoi si sévèrement ? dit le Nachmani pourquoi ? parce qu'un dirigeant d'Israël comme lui il faut qu'il donne l'exemple et si toi tu donnes l'exemple qu'on peut s'énerver tout le reste du peuple si mon cher Abdel s'est énervé qui sommes nous de ne pas s'énerver ? qui veut dire que quand des parents s'énervent à la maison il y a des enfants qui voient qu'est-ce que les enfants vont dire ? si mes parents s'est disputé contre lui ou elle à leur tour ils vont devenir des parents ils vont se rappeler de leurs parents et à un tour de rôle à eux quand ils vont avoir d'être des parents ils vont savoir qu'on peut s'énerver contre son mari ou contre sa femme c'est pour ça ça c'est considéré contre public c'est-à-dire quand il y a des enfants et même quand le couple est seul c'est pas permis de s'énerver ça c'est pas permis de s'énerver parce que apparemment quelqu'un qui s'énerve il perd la tête au point qu'il y a un livre qui rapporte qu'une personne qui s'énerve il doit faire dormir ce nerf inuit qui veut dire il faut que tu dors sur tes nerfs inuit et quand tu te réveilles si tu es encore énervé prends de l'action mais tu vas voir que ça va se passer l'énervement c'est quelque chose momentaire c'est quelque chose sur le champ momentané et après cela ça s'oublie et regardez à quel point ça peut aller c'est ça ? alors où combien de loin ça peut aller regarder il y a un homme il y a un homme qui n'avait pas de malheureusement il n'avait pas de parnassa ça veut dire il ne pouvait pas trouver la parnassa chez lui dans la vie alors sa femme lui a donné permission de traverser la mer et aller trouver un travail et revenir après deux ans deux ans trois ans c'est que ça prend pour qu'il se fasse un peu d'argent il a laissé sa femme avec un petit enfant et il est parti pour quinze ans il est parti pour quinze ans parce que jusqu'à ce qu'il a trouvé un peu d'argent la femme a supporté cet enfant après quinze ans qu'il s'est fait un peu d'argent il a décidé de retourner chez lui il retourne chez lui c'était déjà la nuit alors il avait la clé il rentre à la maison et il trouve sa femme dans le lit avec un homme là il a dit quoi ? ça veut dire qu'il m'a oublié ça y est alors il avait un couteau il avait un couteau avec lui et il avait envie de tuer sa femme et l'homme qui se trouve dans le lit après il a dit que son père lui a toujours dit son père a toujours enseigné si tu es énervé attends jusqu'au lendemain matin et après tu prends de l'action alors il a dit je vais dormir et je vais demander des explications demain matin s'il ne me donne pas d'explications je tue tous les deux lendemain sa femme se réveille l'autre homme se réveille il a dit à sa femme comment tu as pu faire ça tu m'as trahi moi je suis parti pour t'apporter de l'argent et tout ça il dit quoi tu pars ? il dit c'est ton homme qui était dans le lit il dit c'est pas un homme c'est ton fils tu as quitté la maison il y a 15 ans et tu crois que ce petit là il a grandi et moi j'avais peur de dormir tout seul il a dormi avec moi dans le lit alors l'autre il vient de réaliser si Hach Béchelom il serait énervé et tu aurais sa femme et cet homme c'est pas son homme il aurait tué sa femme et son fils le fait qu'il a attendu il a sauvé la vie de deux de sa femme et son fils pour dire que quand on s'énerve on ne sait jamais quelles pourront être les conséquences mais si on attend ça peut rien donner des explications et de bons raisonnements pourquoi il ne faut pas s'énerver pas vraiment mais c'est un cas un peu exceptionnel c'est ça avec ton fils oui ton fils c'est pour lui donner une leçon c'est ça avec ton mari ou ta femme c'est différent c'est ça mais oui mais n'oubliez pas il y a mille ans il n'y avait pas de chambre il y avait c'était la chambre comment non maintenant c'est différent c'est complètement différent c'est ça maintenant d'ailleurs à l'école déjà des enfants de 3 ou 4 ans ils leur donnent dans les programmes d'éducation ils leur font vous savez ils font comme des arts toutes sortes d'arts ils leur font comme une petite vous savez à l'hôtel vous accrochez une petite signe de ne pas déranger déjà à l'école ils leur donnent une petite signe de ne pas déranger la chambre des parents ça c'est une question mais n'oubliez pas le temps est différent c'est pas la même chose comme à l'époque à l'époque c'était la maison toute la maison c'était une pièce alors c'est un peu différent bon alors on va c'est ça apparemment le Zohar explique quand une personne s'énerve son âme la partie qu'on appelle âme on a dit qu'il y a trois parties nefesh roach nechama la partie qui s'appelle âme le quitte et il y a une autre âme qui rentre en lui et cette âme elle vient du côté de la corse du mal alors c'est comme s'il a fait rentrer en lui Navodazara parce que cette âme lui appartient pas après quand il s'écale il y a encore un changement pourquoi l'âme est trop pure on peut pas l'attacher l'âme alors quand il y a un péché comme s'énerver voler ou quoi que ce soit cette partie elle quitte le corps il y a une autre partie qui rentre alors c'est comme Navodazara comme si tu as fait rentrer quelqu'un d'autre en toi alors c'est une forme c'est pas c'est pas idolâtrie comme telle c'est une forme d'idolâtrie bon alors ça c'est de ne pas s'énerver même en famille ça veut dire quand sa femme n'importe quoi c'est pas bien il dit ici qu'il y a un chasside dans le Midrashim ils apportent une histoire sur un chasside énorme qu'il avait toujours envie d'acheter un étrogue et un loulard vous savez à l'époque c'est pas tout le monde qui pouvait se payer un étrogue aujourd'hui tout le monde s'achète un étrogue n'importe quel prix tu peux acheter un étrogue tu peux acheter au prix minimum 36 40 50 il y a des gens qui essaient en états-unis il y a 5 ans quelqu'un qui a acheté un étrogue pour 700 dollars américains il n'a pas de prix n'importe qui peut aujourd'hui acheter selon ses possibilités mais à l'époque si on retourne 200 300 ans en arrière c'est pas tout le monde qui avait un étrogue c'est un étrogue par communauté ça veut dire tu as 1000 ou 2000 ou 3000 ou 5000 ou 5000 personnes c'est un étrogue pour tout le monde il y avait un chasside après le temps s'est amélioré des individus qui se sont achetés des étrogues il y avait un chasside qui avait envie d'acheter un étrogue mais il n'avait pas d'argent il n'avait pas d'argent et il pensait qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux faire juste avant Soukhot l'envie était tellement grande il a dit mais 7 jours de Soukhot durant les 7 jours de Soukhot on ne peut pas poser le téfilim on ne pose pas le téfilim alors il a eu l'idée de vendre ce téfilim et comme c'était un homme pieux c'est sûr que n'importe qui voudra acheter ce téfilim à lui alors il dit je vends mes téfilim et après Soukhot on verra Hachem trouvera la manière de me donner l'argent d'acheter d'autres films il a vendu ce téfilim il a vendu avec beaucoup d'argent et il a pris tout cet argent il est parti s'acheter un des plus beaux étrogues qui se trouvait sur le marché il arrive à la maison avec son étrogue tout content il dépense de la vitrine parce que le lendemain matin il va utiliser son étrogue et pas beaucoup de gens auront l'occasion de faire cette mitzvah sa femme en train d'arranger la table pour la fête elle voit dans la vitrine une boîte elle dit qu'est-ce que c'est cette boîte elle voit et cherche elle ouvre la boîte elle voit les trocs il dit mais qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il a fait on n'a pas de l'argent pour ça elle l'appelle elle dit d'où tu as eu l'argent pour acheter les trocs elle dit écoute j'ai vendu mes téfilim parce que 7 jours je ne l'utilise pas et tout combien d'argent tu as eu il a dit la somme d'argent qu'il a eu il a acheté les trocs il lui dit on n'a pas quoi à manger on a peint un peu de chala un peu de poisson et tu es parti acheter un troc il a pris les trocs il a jeté par terre il a cassé il a abîmé il n'était plus valable lui il ne savait pas quoi faire il a dit qu'est-ce que je fais je m'énerve contre elle c'est à sous de s'énerver qu'est-ce que je fais alors il dit que que le fait que je ne me suis pas énervé ce soit un capara pour moi pour dire qu'il a dit si je m'énerve je suis perdant de tous les côtés des filimes il n'a pas et troc il n'a pas il va s'énerver il va ajouter un autre péché pour dire que voilà mais ça c'est vraiment c'est très difficile de se contrôler oui quand c'est pour la Torah on va voir mon cher Abbé quand il s'est énervé c'est pour la Torah quand il s'est énervé contre les soldats qui ont ramené les femmes c'est pour la Torah on dit même pour la Torah on n'a pas le droit à moins à moins que c'est un enseignement que tu es en train de faire ça veut dire que tu essayes d'enseigner des autres de ne plus faire cette faute c'est ça alors ça même mon cher Abbé quand il a enseigné ça veut dire s'il n'y avait plus d'enseignement parce que la guerre c'était une fois il n'y avait plus d'enseignement c'est pour ça qu'il a été puni mais si quelqu'un le fait pour enseigner des autres comme on a dit des enfants à la classe ou pour montrer aux autres quoi de ne plus faire ça ça serait permis de le faire mais même quand tu enseignères pour la Torah dans le coeur il faut rester propre qui veut dire que quand tu t'énerves sur ton enfant il faut que ça soit extérieur il ne faut pas que ça soit intérieur il ne faut pas que tu t'énerves à l'intérieur tout doit être externe mais à l'intérieur tu dois garder le calme tu dois garder le comme on dit comme on dit ça mais c'est ça s'énerver ce n'est pas du tout quelque chose de conseillé il y a des rabbins qui ont trouvé des manières à détourner la colère par exemple il faut que vous sachiez de ne pas s'énerver c'est très difficile surtout tous ceux-là qui sont nés le lundi ils sont par nature coloreux c'est ça tous ceux-là qui sont nés le lundi par nature pourquoi parce que le lundi il y avait la grande dispute entre les deux eaux qui se sont séparées à quoi je crois quand il a séparé tout le monde était rempli d'eau à quoi je crois à séparer l'océan et le ciel comment on appelle le ciel Shamaim Shamaim c'est là-bas qu'il y a de l'eau mais ici en bas il y a aussi de l'eau là il y avait toute une discussion une dispute entre les deux eaux ceux-là qui sont en bas ils ont dit pourquoi eux ils ne sont plus proches à Shem et nous sommes ici en bas et à quoi je crois à calmer la dispute mais à quoi c'était le premier jour d'une dispute on dit tout celui qui est lundi prend le caractère de la création ok alors il y a des gens qui sentent ça c'est personnel il y a des gens qui sentent qui s'énervent pour n'importe quoi il y a des gens que tu peux avoir une bombe qui tombe à côté d'eux ils ne vont pas s'énerver ils ne bougent pas c'est ça il y a des autres il suffit d'une mouche qui passe à côté d'eux ils s'explosent ça c'est des caractères mais pour vous dire c'est très difficile de se contrôler au point qu'il y avait un rabbin je ne mentionnerai pas son nom il a dit ça lui a pris 13 ans 13 ans par des lectures des livres et travailler sur soi-même de enlever un peu ses nerfs parce qu'il y a des gens qui sont c'est très difficile si tu l'as si tu l'as en toi ça veut dire ça fait partie de tes traits des caractères c'est plus difficile n'importe qui peut se énerver mais c'est beaucoup plus difficile qu'est-ce que tu fais quand quelqu'un te passe dans la rue il t'a passé et tu as failli faire un accident tu vas essayer de le passer de le crier de le caissonner et tout ça il y a des autres qui disent alors qu'il passe qu'il me laisse tranquille mais ça c'est des traits de caractère mais pour dire que de sourmonter cette qualité c'est très difficile des fois ça prend des années des années et ça prend des lectures apparemment le chafet s'raim une fois un de ses élèves a vu le chafet s'raim un soir les élèves voient toujours le chafet s'raim partir à la synagogue à minuit qui c'est qui va à la synagogue à minuit personne alors il y avait un élève qui voyait le chafet s'raim chaque minuit à la synagogue il faisait des prières il faisait toutes choses et une fois un des élèves il a dit je suis intéressé de voir qu'est-ce qu'il est en train de faire là-bas à la synagogue à minuit et il a vu qu'il a ouvert le echal et il s'est énervé contre lui-même pourquoi tu t'es énervé hier tu n'avais pas le droit de t'énerver et ce n'est pas comme ça qu'il faut faire il s'est énervé carrément pourquoi parce que des fois que tu t'énerves mais il faut que tu te donnes la morale à toi-même une des choses que j'ai vu des fois vous dites à une personne à un enfant vous dites à un enfant une fois ne fais pas ça vous l'avez averti la première fois deuxième fois tu l'attrapes une deuxième occasion ne fais pas ça troisième fois qu'est-ce que vous faites vous êtes énervé contre lui et vous le criez vous lui donnez toute la morale pourquoi ça fait deux fois c'est la troisième fois que je t'attrape imaginez de penser sur vous-même si on aurait on vous aurait averti une fois et deux fois est-ce que vous l'aurez fait la troisième fois ça serait normal que peut-être vous l'aurez fait on ne sait pas alors comment tu peux t'énerver sur quelqu'un d'autre si toi-même tu l'aurais fait c'est pour ça qu'on dit il n'y a personne qui est propre tu ne peux pas être propre il faut que tu sasses est-ce que toi tu ne l'aurais pas fait et si tu l'aurais fait pourquoi tu t'énerver quelqu'un d'autre pour dire que les nerfs c'est quelque chose c'est contrôlable mais ça prend du travail il y a un rabbin qui voulait travailler sur ses qualités il était un peu nerveux il voulait travailler sur ses qualités il s'est fait un manteau à quatre manches à quatre manches pourquoi ce manteau-là à chaque fois qu'il s'est énervé il partait dans son amant il sortait ce manteau il a essayé de le porter alors quand il y a quatre manches si tu rentres la main dans celle qui est supérieure et la deuxième alors ça ça ne va pas non alors tu essaies et tu essaies et tu essaies il a dit le force d'essayer ça l'a calmé le temps jusqu'à ce qu'il est arrivé à porter ce manteau ça l'a calmé pourquoi oui ça c'est une prière que vous faites pour pardonner à tout celui qui vous a énervé tout celui qui a fait des masous mais ça vous le dites et tout de suite vous dormez et vous oubliez après le lendemain mais il faut faire quelque chose alors ce rabbin a décidé de faire un manteau à quatre manches un autre il s'appelait Ravnaftali de Rufchitz c'était un grand rabbin il s'est fait une boîte de tabac vous savez les petites boîtes de tabac en argent lui il n'a jamais senti du tabac il ne prenait jamais du tabac alors on lui a demandé pourquoi tu as une boîte sans tabac qu'est-ce que ça te donne il dit non parce que chaque fois quelqu'un qui m'énerve j'ouvre la boîte j'écris dans la boîte et je mets là-bas tout ce que je vais dire et je ferme la boîte et je le laisse là-bas et demain j'ouvre et je regarde si j'ai raison de se m'énerver ou pas ça pour dire qu'il y avait des rabbins qui s'est travaillé c'est pas facile mais c'est des choses à faire dans la Torah dans la Torah aussi on trouve une histoire avec quelqu'un ça veut dire un patriarche qui nous montre comment se comporter dans une situation de colère qui c'est ce patriarche Jacob Avine Jacob Avine il a travaillé 14 ans dans la maison de son beau-père et il a servi loyalement le matin le soir l'après-midi il faisait attention aux brebis si un brebis mourait il payait de sa poche 14 ans plus tard il demande la permission de quitter et son beau-père est en train de le rouler il fait un contrat avec lui bon je vais travailler maintenant et tous les brebis qui sont avec on va dire des tâches noires ou des tâches brunes je les prendrai oui 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 il fait un contrat le temps de la paie son beau-père lui change le contrat la Torah nous dit 100 fois son contrat a été changé chaque fois le jour de la paie son contrat a été changé 100 fois il dit à ses deux femmes Rachel et Léa écoutez je ne peux plus rester ici il faut qu'on parte on va partir mais on ne peut pas demander à votre père parce qu'il ne nous laisse pas partir alors on va se sauver il prend ses deux femmes ses quatre femmes il prend ses onze enfants il prend ses troupeaux et sans dire à son beau-père il quitte la maison il quitte la maison il se trouve déjà trois jours en route il y a quelqu'un qui est parti dire à ce beau-père là voilà la vanne ton beau-fils s'est sauvé il le poursuit Akosbohu c'est apparu dans le rêve et il lui dit attention tu ne le feras pas tu ne le toucheras pas tu ne lui parleras pas ni du bon ni du mal je ne veux pas que tu aies affaire avec lui il lui arrive et il dit bon tu voulais te sauver tu pourrais me dire moi je t'aurais j'aurais embrassé mes filles j'aurais embrassé je vous aurais donné des cadeaux tout ça des mensonges mais il dit comme ça après il lui dit en te sauvant comme ça qu'est-ce que tu as fait tu as volé mes dieux mes idoles il dit moi je t'ai volé des idoles quelle idole ? il dit je n'ai même pas volé une aiguille une aiguille il dit quand une brébille mourait non mais c'est toi qui dois assumer ce n'est pas moi qui dois assumer la réponse moi je suis un berger et moi j'ai perdu ma poche je suis resté dans le champ le soir quand il fait froid dans le désert je suis resté au matin quand il fait très chaud au désert jamais tu n'as remanqué ton troupeau il a grandi de jour en jour et tu viens de me blâmer de voler tes idoles c'est ça ? alors là la Torah dit il pouvait s'énerver contre lui mais il ne s'est pas énervé est-ce que c'est la première fois qu'il a fait ça ? c'est la deuxième fois déjà la première fois c'est quand ? quand il voulait se marier 14 ans en arrière qu'est-ce qu'il lui a fait ? il a fait un contrat avec lui je prends Rachel ta petite fille le lendemain qu'est-ce qu'il trouve ? il lui a donné la grande qu'est-ce qu'il lui dit ? pourquoi tu m'as triché ? gentiment la Torah ne dit pas qu'il s'est énervé il a fait quelque chose il lui a dit deux mots pourquoi tu m'as triché ? c'est tout c'est un niveau et toujours l'agmara nous dit toujours nous nous essayons de copier nos patriarches parce que eux c'est l'exemple parfait c'est très difficile c'est très difficile mais l'agmara dit qu'une personne doit essayer de toucher le talent du patriarche ça veut dire tu ne peux pas devenir un patriarche tu essaies de travailler mais c'est très difficile ils étaient patriarches parce qu'ils avaient un certain mérite mais tu dois essayer de toucher leur talent au moins leur talent ce qui veut dire quoi ? tu dois travailler d'une manière que si de s'énerver et avoir la colère c'est quelque chose de mauvais et on sait que c'est mauvais on sait que les conséquences sont toujours le s'énerver c'est comme c'est comme une flèche la flèche tant que tu l'as en main tu la contrôles et tu peux la viser là où tu veux une fois que tu l'as la chaise de ta main c'est fini elle est partie là où ce qui va frapper va frapper pour dire la même chose quand tu t'énerves c'est fini tu as envoyé la flèche maintenant les conséquences elles sont là parce que si tu t'énerves contre quelqu'un et le lendemain tu regrettes c'est trop tard l'autre il a pris mal et là tu as toute une situation à arranger et c'est pas toujours facile de s'en sortir de telle situation pour dire que voilà la colère c'est mauvais il y a des gens il y a des gens qui ne se mettent pas en colère mais ils font pire qu'est-ce qu'ils font pire il y a des gens qui absorbent qui veut dire il y a quelqu'un qui leur énerve ils ne sont pas capables de s'exprimer il y a des gens qui vont s'exprimer ils vont crier ils vont se dégager il y a des autres qu'ils absorbent ça veut dire tu leur énerves une fois deuxième fois mais ils bâtissent en eux tout un système c'est ça ils ont tout et tu peux leur parler cinq ans plus tard ils vont te rappeler qu'est-ce qui te passait cinq ans parce qu'ils ont magasiné en eux tout ce qui est arrivé moi j'avais un cas comme ça ici bon vous connaissez pas et moi je dirais pas le nom mais une femme c'est un couple qui était comme comme ça leurs amis leur décrit comme deux oiseaux ça veut dire deux colombes la colombe on dit qu'elle est très fidèle à son mari et tout d'un coup un jour des guerres après des guerres chaque jour c'est la guerre c'est la guerre le mari ne peut pas travailler la femme ne peut pas travailler ils n'arrivent pas à s'entendre pas à se parler Shabbat c'est tourné la table de Shabbat c'est toute une guerre qu'est-ce qui se passe on a parlé aux deux j'ai parlé à la femme qu'est-ce qu'elle m'a dit ah mais il y a deux ans mon mari a reçu un cadeau d'une femme et ça je ne peux pas lui pardonner on a appelé le mari qui c'est cette femme qui t'a donné un cadeau elle dit c'est une cliente que je travaille elle m'a donné qu'est-ce qu'il lui a donné une théière il lui a donné une théière et lui il a emmené cette théière à la maison avec innocence qu'est-ce qu'il voulait mais non parce qu'il a emmené la théière pourquoi il fallait qu'il la jette à la poubelle maintenant regardez l'histoire n'est pas sortie tout de suite elle lui a rien dit le jour même deux ans plus tard l'histoire est sortie et là c'était la guerre pourquoi ? parce qu'elle a gardé en elle elle ne pouvait pas lui dire c'était pas bien ou je ne veux pas c'était c'était une accumulation pour dire qu'il y a des gens qui ne s'énervent pas mais ils font pire il le garde le roi Salomon le roi Salomon il dit quand tu as un problème il faut que tu te dégages qui veut dire il ne faut pas s'énerver mais il faut le dégager qui veut dire tu ne veux pas le garder en toi le lendemain tu vas à la personne qui t'a énervé ou qui a fait quelque chose contre toi et tu lui dis regarde ce que tu as fait je ne l'ai pas accepté ou ce n'était pas bien ou il ne fallait pas le faire de telle manière tu te dégages et là tu es propre mais si tu le gardes tu le gardes il y en a qui sont capables de le garder des années mais ce n'est pas bien parce qu'ils sont énervés en eux-mêmes et ce ne sont pas des gens qui ont du repos leur âme n'a pas de repos alors ce n'est pas bien de s'énerver et ce n'est pas bien de magasiner en soi-même non plus il faut le dégager mais il faut le dégager de manière gentille c'est quoi un gentil ? un couple qui s'est énervé le lendemain ou même le soir même il prend un café il s'échange tu as mis en al-faiter et ça peut se régler en paix ça peut se régler mais si on le garde et si on s'énerve l'un contre l'autre les conséquences peuvent être plus graves que ça et c'est pour ça que la Torah est très stricte sur la colère pour dire que tu peux être Moshé Rabbeinu tu peux oublier Dala Kho il y avait une sanction qui ne rentre plus en Israël il est la Zakène il a été puni qu'il a oublié toute une Alakha importante le jour de Pessah pour dire que tu peux être n'importe qui si pour eux c'était à tel niveau c'est sûr que nous ne sommes rien mais c'est beaucoup plus à plus forte raison qu'ils nous devront faire attention de ne pas s'énerver et Khal Shalom de ne pas faire ce que la Torah recommande de ne pas faire je vous laisse de temps pour questions et sinon on passera à l'Akha comment tu t'attaques en public encore si c'est le Torah ça dépend encore oui on peut le faire si c'est Torah par exemple si quelqu'un fait en public quelque chose qui ne doit pas se faire et tu essaies de lui donner si c'est possible de lui faire ça individuellement il faut le faire individuellement mais si c'est quelque chose que si tu le feras individuellement les autres vont le copier et faire ce qu'il a fait lui c'est sûr que des fois il faut le faire en public oui mais si vous allez vous énerver contre eux qu'est-ce que ça donne ? rien oui mais vous savez que ce type de gens ce type de questions c'est pour vous énerver vous savez que on dit que si tu veux énerver de retour quelqu'un qui essaie de t'énerver tu gardes le silence quelqu'un qui t'énerve c'est pour quoi faire ? pour te faire éclater et pour que tu tu dis qu'est-ce que tu as à dire et là lui il a déjà des réponses à qu'est-ce que tu as et quand tu t'étais c'est là que l'autre il s'énerve pourquoi il ne répond pas ? il y a des gens qui s'énervent pourquoi vous ne répondez pas ? c'est ça ? alors quand vous ne répondez pas une fois deux fois vous pouvez lui dire gentiment c'est pas votre affaire c'est tout j'ai décidé comme ça et où il va éclater lui-même il va s'énerver pourquoi vous ne répondez pas ou il va se taire ? c'est pas qu'on se ferait qu'on s'attaquer un peu mais dès que cette situation se présente avec tes parents tu veux garder le silence parce que tu veux les respecter mais ils continuent et ils te disent à la limite genre mais réponds-moi oui mais les parents c'est différent c'est ça ? les parents on ne peut jamais on dit qu'un père et une mère ils peuvent être le plus méchant au monde on ne peut jamais le répondre pas respect mais ils disent répondre non je veux genre parle-moi et ils s'énervent parce que vraiment c'est ça ils s'énervent parce que tu ne peux pas répondre mais tu gardes quand même le silence ? oui tu leur dis je ne peux pas répondre c'est ma croyance c'est ma religion je ne peux pas je ne peux pas faire autrement c'est ça ? alors il n'y a pas de réponse ça veut dire ils répondent ça va être la guerre non c'est ça en répondant c'est juste genre ça et c'est le chemin que j'ai choisi laisse-moi tranquille c'est ça c'est tout pas plus que ça pas plus que ça c'est tout j'ai choisi ce chemin pas plus que ça mais quand je ne sais quand tu discutes avec tes parents par exemple ils s'enflamment à un certain moment mais des fois dès que je leur parle et je leur explique peut-être quelque chose ils vont se calmer parce qu'ils vont peut-être comprendre parce qu'ils ne savaient pas avant alors comment tu vas savoir si tu dois te taire ou si en parlant peut-être ça va les faire ça dépend qu'est-ce qu'ils demandent comme elle dit elle s'ils vous demandent pourquoi vous couvrez la tête pourquoi ça ils savent exactement pourquoi ce type de questions c'est pour énerver quand une personne vous demande pourquoi vous couvrez la tête pourquoi vous faites ça c'est pour vous eux ils savent pourquoi ils demandent cette question parce que vous vous leur dérangez parce que ça leur fait rappeler quel est leur devoir c'est ça on dit le commentateur dit Kain et Hebel Kain et Hebel la Torah nous dit ils étaient dans le champ ils étaient dans le champ ils ont parlé et Kain s'est levé il a tué son frère Hebel mais la Torah ne dit pas qu'est-ce qu'ils ont parlé ils étaient dans le champ ils ont parlé et l'un a tué l'autre mais qu'est-ce qu'ils ont dit c'est quoi le sujet de la discussion c'est écrit dans le dans le Targum dans la traduction en raméen de la Torah Unkelous Unkelous nous dit que la discussion était quand ils étaient assis comme ça dans le champ Kain qui était moins croyant que Hebel il lui disait à Hebel tu sais moi je ne crois pas qu'il y a un dieu je ne crois pas qu'il y a un dieu qui existe de quoi tu parles qui c'est qui nous a créé qui c'est qui a créé notre père et notre mère c'est un dieu qui nous a créé il dit bon même si tu dis qu'il existe je ne crois pas qu'il peut punir une personne qui fait un péché parce qu'il leur a donné une mitzvah d'observer le jardin et tout il dit non c'est pas vrai il dit parce qu'il a il a créé le Gan Eden il a créé aussi le Géna l'enfer alors il y a de punition il y a de châtiment ça dépend et c'est ça c'était leur discussion à propos de la religion au milieu de la discussion Kain qui se lève il tue Hebel et tout le monde se pose la question pourquoi ? si toi tu crois que ça c'est blanc et lui il croit que c'est noir à cause de toi on doit se tuer non reste dans ta croyance et lui reste dans sa croyance il dit non pourquoi il l'a tué ? parce que lui il a essayé d'oublier qu'il y a un dieu qui a créé ce monde il a essayé d'oublier qu'il y a un Gan Eden il y a un Géna un enfer mais le temps que son frère vit et tant que son frère il a des réponses à cela ça lui dérange alors il fallait absolument qu'il se débarrasse de son frère il fallait le tuer comme ça il n'y a personne de le rappeler là ils apprennent que quand il y a quelqu'un qui couvre la tête quand il y a quelqu'un qui garde Shabbat quand il y a quelqu'un qui mange Kachère et ce genre qui pose la question c'est sûr qu'ils ne font pas tout cela mais le fait que vous êtes en présence d'eux ça leur rappelle à eux quel est leur devoir à eux et vous leur dérangez parce qu'eux ils doivent vous copier alors au lieu qu'eux ils vous copient ils vous attaquent que vous vous devenez comme eux alors la meilleure manière c'est de ne pas répondre parce qu'ils savent exactement qu'est-ce qu'ils doivent faire quand ? non parce que non il y a beaucoup de questions oui oui c'est sûr c'est ça je vais vous dire moi je ne donnerai qu'un exemple de couvrir la tête de manger Kachère comme vous dites pourquoi vous envoyez vos enfants dans une école juive oui mais la Torah nous dit des fois c'est une mitzvah de répondre et des fois c'est une mitzvah de se taire de se taire aussi c'est une mitzvah des fois pourquoi ? parce que le fait que vous répondez ça veut dire que vous montrez intérêt dans la conversation ça veut dire que vous avez quoi à dire mais ils ont plus quoi à dire mais le fait que vous avez répondu un peu ils essayent de vous provoquer de dire encore plus qu'est-ce que vous pensez et comme ça il y aura un échange pour que lui il dise son opinion vous lui dites la vôtre le fait que vous répondez pas ça peut continuer un mois deux mois des fois un an deux ans mais à un certain point quand ils verront que vraiment vous tenez à ce que vous croyez ils poseront plus cette question c'est-à-dire ils vont se fatiguer eux ils vont se fatiguer ça ? d'abord je ne l'ai pas vu je ne peux pas le juger je n'ai rien qu'écouter alors on ne peut pas juger sur quelque chose qu'on a écouté c'est ça il pose toujours c'est la meilleure riposte c'est ça mais mais ce n'est pas toujours c'est ça qu'on croit c'est ça que l'idée que les gens croient que si je ne réponds pas je suis j'ai l'air d'un imbécile c'est le contraire tu as l'air d'un fort comme on dit le Maxime de Père qu'est-ce qu'on dit dans le Maxime de Père à qui on peut définir qui est-ce qu'on peut définir comme un fort Ezeo Gibor à Kovech et Tisro quelqu'un qui n'arrive à se contrôler si tu arrives à te contrôler ça tu es fort si tu n'arrives pas à te contrôler tu as perdu ta force il ne faut pas donner tous les détails oui je sais non ils savent ils savent ils savent il ne faut rien de leur dire c'est une question de religion maintenant si vous voulez savoir plus il y a des universités il y a des livres il y a des bibliothèques il y a plein de choses il ne manque pas de livres d'études c'est ça mais ce n'est pas à vous vous n'allez pas devenir le professeur de tout le monde c'est ça parce que des fois vous savez ces discussions là elles sont plus dangereuses des fois parce que quand vous commencez à répondre et des fois si vous ne connaissez pas certains détails bien vous pouvez vous faire attraper et là vous même vous commencez à réfléchir c'est pour ça qu'on dit je ne sais pas ou je c'est ça qu'on m'a appris plus que ça je ne peux pas dire des fois c'est mieux de ne pas de ne pas répondre bon on va parler maintenant alors si vous avez fini pour la paracha je vais passer à la troisième ok bon alors on va parler un peu des lois des lois concernant les trois semaines trois bon on a commencé vous considérez cette semaine aussi oui bien sûr depuis le jeûne de Sheva 17 oui on va expliquer on va expliquer alors vous savez que Jérusalem a été assiégée trois ans ça veut dire que l'histoire de la destruction ce n'est pas du jour au lendemain ce n'est pas que l'ennemi les romains sont venus ils ont détruit ils ont pris ils ont cassé ils ont pris la menorah c'était trois ans que Jérusalem a été assiégée et durant ces trois ans malheureusement il y avait de la réserve il y avait de la réserve pour 20 ans il y avait de la réserve de nourriture de l'eau tout ce que vous voulez il y avait de la réserve pour 20 ans mais malheureusement comme il y avait une dispute entre des frères il y en a qui disaient mais il faut sortir et montrer aux romains qu'on n'a pas peur des sages qui disaient non parce qu'en vérité c'était Akash Bouchou qui était énervé contre Jérusalem et si Akash Bouchou n'est pas avec nous on ne peut pas sortir et se faire la guerre c'est plutôt de faire des prières et de réconcilier avec Akash Bouchou et comme il y avait une discussion comme ça il y avait c'est le le voyou c'est là qu'on a les appelés les voyous ils sont partis ils ont brûlé toutes les réserves de 20 ans tout tout a brûlé qui a fait qu'il n'y avait pas de blé il n'y avait pas d'eau alors il restait quoi ? deux ans comme ça sans blé sans eau au point que les gens qui n'avaient pas quoi manger ils n'allaient pas ouvrir le port de Jérusalem et sortir et dire à l'ennemi voilà rentrez et tu es nous alors ils sont restés dedans enfermés et malheureusement ils n'avaient pas quoi manger au point qu'ils avaient mangé leur enfant quand quelqu'un mourait il mangeait sa chair durant deux ans alors vous pouvez imaginer la situation un peu grave qui était à Jérusalem pour cela pour sentir un peu ce qu'eux ils ont senti ce qu'eux ils ont senti et toujours durant ces trois semaines durant ces trois semaines toujours il y avait des choses graves qui sont arrivées rien que cette semaine dimanche vendredi quelqu'un est parti quelqu'un de bien un homme plein de vie plein d'idées très religieux tout ce que il est parti essayer une moto essayer rien que l'essayer rien qu'en océan une voiture est rentrée dans lui en lui il est mort sur place rien un homme plein de vie ces trois semaines vraiment quand on dit ces trois semaines il ne faut pas prendre si ce n'est pas nécessaire de prendre si ce n'est pas nécessaire de prendre des voyages si ce n'est pas nécessaire de faire certaines choses il faut le prophète dit que durant ces trois semaines il va mieux rester ce soir parce que Akash Baruch c'est lui qui est énervé et toujours durant ces trois semaines pour cela ils ont décrété certaines lois pour montrer Akash Baruch qu'on a cette peine pour tout ce qui est arrivé alors qu'est-ce qu'on fait alors ils ont dit voilà qu'est-ce qui rend la personne joyeuse qu'est-ce qui rend la personne joyeuse qu'est-ce que dans la parcha cette semaine dans la parcha cette semaine à propos de vœux quand un homme une femme fait de vœux c'est écrit qu'une femme qui a fait un vœu pour si on peut le dire torturer son âme comment est-ce qu'on peut torturer une âme tu peux torturer l'âme le bal la tour il dit oui en ne pas écoutant la musique une femme de 60 ans de 70 ans ou de 80 ans elle a le plaisir d'écouter la musique n'importe qui la musique ça fait du bien à l'âme vous savez qu'en Israël dans le poulailler aujourd'hui ils mettent de la musique parce que par amour les poules elles pendent plus d'œufs avec la musique même ils ont fait un test sur des plantes une plante que vous lui faites écouter la musique elle pousse mieux que son musique ça veut dire que la musique c'est quelque chose qui anime alors c'est quelque chose qui anime l'âme pas seulement qui anime l'âme alors ils ont dit si c'est quelque chose qui est tellement comme ça bien alors pour s'affliger et participer au deuil et la période de destruction on n'écoutera pas la musique durant trois semaines en vérité l'agmara a dit qu'après la destruction ils ont décrété de ne plus écouter la musique jusqu'à la prochaine construction c'est ça qu'ils ont décrété et là tous les livres tous les livres d'Allahra sont pleins de réponses comment ça se fait qu'on écoute la musique aujourd'hui si c'est écrit clair noir sur blanc alors ils disent parce que la musique sans la musique tu ne pourras pas travailler et là tu dois supporter une femme ils sont la musique tu seras toujours triste et on ne peut pas être que triste il faut avoir un certain goût de la vie alors aussi ça dépend quel type de musique il y a des musiques je ne sais pas si on peut le qualifier comme musique c'est des choses qui tapent qui tapent après tu as la tête on dirait que même après tu arrêtes de l'écouter ta tête elle tape tout seul il y a des musiques il y a des musiques mais en vérité la vraie musique que nous avons le droit d'écouter c'est des musiques avec des psaumes de Tihilim il y a des musiques des psaumes de Tihilim il y a des piutim il ne manque pas de la bonne musique c'est ça ils ont dit durant ces trois semaines on essaiera de ne pas écouter la musique pourquoi ? pour s'affliger un peu et pour vraiment sentir le 2 de Jérusalem alors ceci dit toute musique qui te donne de la joie il ne faut pas écouter alors dans la garderie c'est ça pour les enfants les enfants vérités ils n'ont pas l'obligation ils n'ont pas encore l'obligation de jeûner et de prendre le 2 sur eux ça dépend aussi de l'âge s'ils ont déjà 6 ou 7 ans il faut déjà leur éduquer des fois ce ne serait pas pensé mais si ça fait partie de la garderie ça veut dire le programme de la garderie de mettre la musique il ne faut pas en profiter il y a deux manières tu passes dans la rue tu écoutes la musique tu ne peux pas bloquer tes oreilles tu es en passage alors tu ne vas pas bloquer tes oreilles alors la même chose quand tu es dans la garderie ça dépend tu peux prêter oreille et là vraiment tu profites de la musique ou tu peux faire ton travail tu es la maîtresse tu fais attention aux enfants il y a de la musique qui anime le programme ou les enfants mais toi tu dois faire comme tu passes là-bas et tu ne prêtes pas oreille pour écouter ou chanter il ne faut pas chanter mais déjà à 6 ou 7 ans il vaut mieux de ne plus mettre la musique parce qu'eux aussi à 6 ou 7 ans il faut les éduquer sur la destruction du temple qu'on n'a pas le droit d'écouter la musique c'est sûr aussi que dans la voiture c'est ça si on est dans une place publique il y a de la musique c'est pas à cause de cela qu'on ne doit pas passer pas là-bas mais dans la voiture personnellement ça veut dire il ne faut pas mettre la musique on peut écouter les nouvelles mais pas la musique comment si c'est accompagné par des instruments musicales il ne faut pas écouter même si c'est délire parce que quand même ça réjouit ça réjouit la personne ils appellent ça cappella cappella c'est permis comment ? la musique classique la musique classique c'est avec des instruments musicales c'est ça c'est pas à cause qu'il y a c'est ça cappella c'est rien que des voix c'est des voix qui font semblant de musique mais il n'y a aucun instrument musical ça c'est permis ça c'est permis bon ça c'est une chose ça c'est une chose deuxième chose ils ont décrété de ne pas manger qu'est-ce qui rend la personne joyeuse de la viande et du vin maintenant ça ils ne pouvaient pas décréter sur les trois semaines ils ne pouvaient pas mais il y a des coutumes qui le font durant trois semaines mais la majorité des personnes ne l'ont pas accepté pour trois semaines parce que quand Chachamim nos sages ont fait un décret ils ne peuvent pas faire un décret que le public ne peut pas tenir dans ce décret alors là ils ont dit on va prendre la rigueur la semaine la plus rigoureuse entre les trois c'est quoi depuis le Rosh Chodesh jusqu'à Tisha B'Av et plus que ça le lendemain aussi c'est interdit jusqu'à midi c'est ça alors ça ne se termine pas le jour Tisha B'Av ça termine le 10 10 Av alors là depuis Rosh Chodesh jusqu'à Tisha B'Av on va parler peut-être la semaine prochaine Rosh Chodesh c'est mercredi prochain c'est pas cette semaine comment ? jour de Rosh Chodesh on peut mais ça on va parler de la semaine prochaine alors jour de Rosh Chodesh même on peut parce que c'est un jour comme un jour de fête mais à partir de après le 2 Av on ne mange plus de la viande jusqu'au 10 pas le 9 le lendemain du jeûne jusqu'à midi jusqu'à midi il y en a qui mange ça c'est Ashkenaz et pour le séfarade jusqu'au soir parce que le temple a détruit 2 jours quand ils ont mis du feu dans le temple il a brûlé le 9 et le 10 mais comme ils ne pouvaient pas décréter 2 jours de jeûne ils ont dit le début on va décréter sur le début alors c'est le 9 mais ne pas manger de la viande ne pas boire le vin ça va jusqu'au 10 au soir pour le séfarade ça c'est 2 autres lois on va parler de la semaine prochaine il y a des autres lois qui se réfèrent à la semaine de Tisha B'Av ça c'est pas le 9 jours c'est rien que la semaine on va parler ça la semaine prochaine alors ça la viande et le vin ils ont décrété durant le 9 jours maintenant une autre chose on ne boit pas de vin non plus durant le 9 jours non mais on peut boire des autres alcools la bière c'est permis le machia whisky c'est permis c'est rien que le vin pourquoi la viande et le vin parce que comme le temple est détruit comme le temple est détruit on faisait sacrifier de la viande et sur la viande on versait toujours du vin l'agmara dit est-ce qu'il est possible que la table de ton maître est vide et ta table sera pleine la table du maître c'est la table d'Akosh Baru le temple est détruit on ne sert plus de sacrifice on ne met plus de vin alors est-ce qu'il est possible que toi tu bois du vin et tu manges de la viande quand la table de ton maître est vide alors c'est pour ça que durant le 9 jours on boit Shabbat oui Shabbat c'est exceptionnel maintenant le 2 maintenant comment il y a des coutumes qui ne mangent pas de la viande ou ils mangent de la viande séchée mais c'est très c'est très peu de villes en Maroc qu'ils faisaient en Israël ils ne font pas et beaucoup mais en Maroc il y a beaucoup qui mangeait mais c'est lui qui a la coutume il a la coutume maintenant maintenant il y a une autre chose tout ce qui est qui donne la joie à une personne qu'est-ce qui peut donner la joie à une personne un nouveau habit c'est ça mais qu'est-ce qui en vérité comment on définit un habit neuf qui peut donner de la joie tout habit que tu dois faire Shekhian un habit neuf comment on sait qu'il t'a donné de la joie si tu as besoin de dire Shekhian si tu dis Shekhian Shekhian là tu es joyeux et tu as fait une bénédiction en plus ça veut dire qu'un habit qui ne donne pas ce plaisir de faire une beraha ça ne sera pas considéré comme un habit qui donne la joie et il serait permis de le porter durant les deux semaines jusqu'à Rosh Chodesh jusqu'à Rosh Chodesh qui veut dire de nouveaux souliers sur le soulier on ne fait jamais Shekhian pourquoi ? les souliers c'est quelque chose que je dis tellement courant il y a des souliers aujourd'hui pour 5 dollars pour 10 dollars tu peux changer des paires de souliers chaque jour tu peux acheter 5 paires de souliers si tu veux bon tu ne les achètes pas mais c'est quelque chose qui est possible c'est quelque chose qui est possible dans ce cas il n'y a pas de Shekhian sur les souliers ça veut dire que durant depuis Yudzaï jusqu'à Rosh Chodesh il serait permis d'acheter de nouveaux souliers et de leur porter aussi pas nécessaire même en semaine ça serait permis de leur porter seulement Rosh Chodesh on essaie comme on a diminué de la viande on a diminué le vin on essaie de le diminué par la coutume mais tout ce qui n'est pas Shekhian on a le droit de le porter et de l'acheter durant cette période de temps par exemple des jupes qui sont pas en vente des jupes qui sont pas importantes ça veut dire en coton en coton quelque chose casuel comment ils appellent ça pour tous les jours c'est pas quelque chose qui est ici Shekhian vous savez quand vous pouvez l'acheter vous pouvez aussi le porter si vous voulez il n'y a pas interdiction sauf si c'est toute une robe une robe c'est Shekhian un manteau c'est Shekhian ça une veste c'est de Shekhian alors dans ce cas on ne peut pas l'acheter sauf si c'est en vente si quelque chose est en vente et c'est en liquidation et après Tisha B'Av on ne le trouvera plus au même prix il serait permis de l'acheter mais de ne pas le porter on le mettra de côté et on le portera plus tard il faut l'acheter même s'il n'est pas en vente oui même s'il n'est pas en vente si ce n'est pas une jupe importante qui est Shekhian vous pouvez l'acheter et porter oui il y a des robes il y a des robes de sport des jeans des choses comme ça c'est pas important mais si c'est une robe de soirée ou une robe importante ça peut être même une jupe apparemment les jupes en laine elles sont importantes c'est Shekhian ça alors dans ce cas tout ce qui est Shekhian on ne l'achète pas à moins qu'il soit en vente et tout ce qui n'est pas Shekhian on peut l'acheter jusqu'à jusqu'à le début du mois de Hav est-ce que c'est Shekhian ou pas ? si c'est Shekhian on ne peut pas pourquoi ? je vais vous expliquer le fait qu'il faut faire une bénédiction sur telle chose comment est-ce que vous allez dire une bénédiction est-ce qu'on est content d'être dans telle période de temps ? ça veut dire une période triste comme ça on ne peut pas boire du vin on ne peut pas manger de la viande il y a des restrictions de ne pas écouter la musique c'est pas un temps qui est joyeux alors comment on peut dire Shekhian même pour Shabbat mais il y a une exception si c'est des aliments des fruits des fruits de saison que si on ne mangera pas maintenant durant les trois semaines ils vont disparaître du marché on ne pourra pas plus les acheter là on peut l'acheter pour Shabbat et faire les Shekhian ou Shabbat mais c'est très rare maintenant dans le marché il n'y a pas des fruits qui ne vont pas durer jusqu'à après Tishabav s'il y a ils vont durer après Tishabav ici il n'y a pas il n'y a pas alors le Shekhian c'est quelque chose mais si quelqu'un s'est trompé il a acheté un nouveau fruit il a déjà acheté et si il est chauffe-frigidaire il va pourrir et il a vraiment envie de le goûter surtout si c'est une femme enceinte des choses comme ça alors on le garde pour Shabbat pour le dire Shekhian mais si c'est un jus pour une robe même si on l'a acheté avant il ne faut pas le porter pour ne pas dire la brade Shekhian si ce n'est pas Shekhian il n'y a pas de problème de le porter jusqu'à Rosh Chodesh là vous pouvez le porter couper les cheveux pour le Sefarad on peut le couper jusqu'à Rosh Chodesh pour les Ashkenaz c'est trois semaines qu'ils ne coupent pas les cheveux alors nous on n'a pas de problème comment ? hommes et femmes c'est ça ? en vérité on peut se couper les cheveux jusqu'à la semaine de Tishabav qui commence à partir du samedi de la semaine de Tishabav mais la coutume est à partir de Rosh Chodesh on ne se coupe plus les cheveux parce qu'il faut comment ? non qui est avant le samedi le Rosh Chodesh c'est avant ce mercredi avant le samedi depuis le au neuf jours on n'essaie de ne pas se couper les cheveux pour non la semaine de Tishabav commence samedi soir la semaine de Tishabav le neuf jours commence à partir de Rosh Chodesh jusqu'à jusqu'à oui tout ce qui est en vente vous pouvez l'acheter durant la semaine Tishabav mais pas le porter tout ce qui est en vente tout tout oui oui est-ce que c'est Chérian ou pas ? il ne vaut mieux pas non il ne vaut mieux pas tout ce qui est Chérian durant les trois semaines on ne porte pas je vais m'excuser à partir du samedi qui va venir l'autre samedi l'autre samedi pour pourquoi ? la semaine Tishabav commence à l'autre samedi le neuf jours commence mercredi Rosh Chodesh mais la semaine Tishabav il y a des lois bien spéciales pour la semaine ça on va l'apprendre la semaine prochaine bon alors je vais conclure le cours le cours et je voudrais rien que vous inviter à tous j'ai fait une Bar Mishwa cette semaine Vat Hachem jeudi vous êtes toutes invitées à Vat Hachem ce serait le jeudi la prière c'est à 7h du matin et la Bar Mishwa qui suit 8h15 après ce serait la Bar Mishwa on vous est toutes invitées ça nous fera plaisir si vous assistez à nos Bar Mishwa de la Bar Mishwa j'ai fait une question pour la semaine on a des lois